Cette maman a perdu son enfant à cause de cette erreur sur Facebook. Ne faites pas la même chose. Les réseaux sociaux, et surtout Facebook, font désormais partie de notre quotidien. Un petit coup d'œil matinal pour rester à jour avec les actualités, quelques photos un peu fofolles pour taquiner ses amis ou des publications d'événements spéciaux à partager avec fierté, tout le monde le fait, sans croire une seconde que ces publications peuvent tomber dans de mauvaises mains surtout qu'on prend la peine d'ajuster nos paramètres de confidentialité. Or, la vie virtuelle a également ses facettes sombres. Cette maman en a fait la malheureuse expérience ? Voici son témoignage. Les progrès technologiques actuels ont certes amélioré notre vie sur plein d'aspects, ils nous permettent un meilleur accès aux informations, nous aident à rester en contact avec nos amis et membres de la famille, malgré les distances qui nous séparent, etc. Cependant, ils ont également des inconvénients à ne pas négliger. Pour mieux vous expliquer, découvrez dans ce qui suit, l'histoire d'une jeune maman qui a perdu son enfant à cause d'une publication sur son mur. L'histoire poignante de la maman qui a perdu son enfant à cause de Facebook. Après avoir créé un compte sur Facebook pour rester connectée avec ses amis et proches, cette maman ne se doutait guère qu'elle mettait la vie de son enfant en danger. Un jour, elle reçut une demande d'ajout de la part d'une personne qu'elle ne connaît pas, mais d'après sa photo de profil et ses publications, elle paraît quelqu'un de bien et elle finit par l'accepter. Évidemment, avec toutes les publications qui se succèdent sur le fil d'actualité, la maman a vite fait oublier l'existence du profil mystérieux dans sa liste d'amis. Peu de temps après, toute fière de sa petite fille qui commence son premier jour d'école, elle publie sa photo bien habillée et toute mignonne à l'entrée de l'établissement. En voulant partager sa joie et sa fierté d'être maman d'une si jolie fille, elle ne se doutait pas qu'un malheur se tramait derrière son dos et dont la victime serait sa fille. En effet, le propriétaire du profil mystérieux avait déjà téléchargé et enregistré la photo pour l'inclure dans un catalogue destiné à des centaines de pédophiles à travers le monde, avec en commentaire, la description suivante, une petite fille américaine de moins de 6 ans. A 10 000 dollars, seulement. Elle ne se rendit compte de la grosse erreur qu'elle avait commise qu'en allant chercher sa petite à l'école, quelques semaines après. Tous les petits sont sortis en courant chez leurs parents, sauf sa fillette. Elle a beau chercher et demander aux enseignantes, personne ne l'avait vue. La petite avait disparu. Ce qui est arrivé à la petite est quelque chose que vous n'avez probablement pas envie de savoir. Malheureusement, tout ceci n'aurait pas eu lieu si la maman n'avait pas partagé la photo de sa fille et le nom de son école, ou accepté la demande d'ajout d'un inconnu. Précaution à prendre pour une utilisation d'Internet sans danger Dans le monde virtuel, comme dans la vraie vie, il faut toujours faire preuve de vigilance. N'étalez pas votre vie privée, même si vous considérez que ce sont des activités ordinaires, voire, banales. Ne parlez pas aux personnes que vous ne connaissez pas et ne leur donnez pas l'accès à votre profil sur les réseaux sociaux, car vous ne pouvez pas savoir qui se cache vraiment derrière ces profils. Surtout, respectez la vie et la sécurité de vos enfants et ne partagez jamais leurs photos ou des informations les concernant, car vous n'avez pas la capacité de contrôler qui va les partager ni à quelle fin. Autre conseil Ne pas communiquer ses coordonnées même en message privé Signalez tout type d'abus, contenu inapproprié, partage non autorisé de données N'achetez que sur des sites sécurisés pour éviter le vol des coordonnées bancaires Ne pas faire de transfert d'argent à des inconnus ou même à des personnes que vous connaissez et qui ne vous contactent que par mail, ce dernier peut être piraté. Ne jamais se déshabiller devant la webcam, au risque de se retrouver sur toute la toile. Toujours mettre son antivirus à jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada